Quelqu'un aurait potentiellement volé un iPhone 11. Oui, ce n'est pas une blague. Enfin, partiellement, ce n'est pas totalement volé. C'est assez bizarre, vous allez comprendre. Enfin bref, hello les gens, c'est Leo, c'est Luke. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Fast, quatrième épisode de ma série. Pour ceux qui ne savent pas, qui retracent un petit peu toutes les actualités et rumeurs de la technologie qu'il y a pu y avoir dans la semaine, eh bien écoutez, je vous retrouve dans cet épisode pour parler de beaucoup de choses. Au menu de cette semaine, nous allons donc parler du vol de l'iPhone 11. Ça fait très bizarre à dire et très, oui, très, très bizarre. C'est tout ce que j'ai à dire, enfin bref. Voilà, on parlera de ça, mais on parlera également du Samsung Galaxy A90. Voilà, juste là. Ah, waouh, quelle animation, vraiment une chaîne incroyable. Vous devriez vous abonner. Et enfin, on parlera des projets de Oppo, la marque de smartphone chinoise qui nous a déjà sorti le Find X, qui cette fois-ci se lance dans des trucs assez banco. C'est le cas de le dire. Et spéciaux, d'ailleurs. Oui. Enfin bref, maintenant que vous êtes branchés sur le menu de la semaine, je vous propose tout de suite de commencer cet épisode de faille. Je vous souhaite un excellent visionnage générique. On va donc parler d'Apple en premier. Et si vous ne rêvez pas, le titre est vrai. Quelqu'un a partiellement volé un iPhone 11. Quand je dis partiellement, c'est qu'il a volé une partie du corps de l'iPhone 11. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est une sorte de plaque en métal qui vient sûrement se placer tout à fait au milieu, puisqu'on voit un petit peu toutes les traces de composants, etc. Et donc ce vol assez particulier aurait été perpétré du côté de la Foxconn. Donc c'est les usines un petit peu qui produisent tous les iPhones, etc. Donc en tout cas, ça m'a l'air assez crédible comme photo. Je pense vraiment pas qu'on soit sur du fake à ce niveau-là. Après, je peux me tromper encore. Évidemment, rien n'a été confirmé par Apple ou quoi. Mais normalement, c'est bien vrai. En plus de ça, ça nous confirme donc bien toutes les rumeurs qu'on avait pu avoir autour de l'iPhone 11. C'est-à-dire déjà, ça triple caméra qui donne un design. Qui donne un design. Voilà, je vais revenir sur mon avis à la fin. Encore une fois, voilà. Mais dans tous les cas, j'avais déjà parlé un petit peu des rumeurs de l'iPhone 11 dans cette vidéo qui s'affiche, je crois que c'est ici. Alors, je me gourde tout le temps sur les fiches. Donc je vais dire que c'est ici. Mais je vais dire que c'est aussi ici. Il y aura une fiche qui va se montrer quelque part ici. Je sais, je sais, j'en sais rien. Mais il y aura une fiche. Voilà, et pour une fois, je la pointerai. Et si vous me dites que YouTube a fait une mise à jour avec les fiches en bas, vraiment, non, ça ne va pas le faire. Bref, en tout cas, ce qu'il y a d'autres aussi à noter sur ce leak, c'est notamment un énorme trou en plein milieu du truc. Alors non, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un iPhone troué. Ça veut principalement dire qu'il va y avoir un grand espace pour la recharge sans fil puisque c'est à peu près là que normalement, on se retrouve le pad de recharge sans fil. Enfin, le pad, je ne sais pas vraiment comment on veut l'appeler d'ailleurs. Enfin bref, en tout cas, c'est là que se retrouve l'endroit qui va permettre la recharge sans fil et cette grande zone confirme aussi la rumeur du coup du reverse wireless charging comme on a pu le voir sur le Galaxy S10 Plus ou encore sur le Huawei Mate 20 Pro. Donc voilà, ça va permettre de charger un autre téléphone ou un autre appareil compatible avec la charge sans fil avec son téléphone. Ce qui est d'ailleurs assez logique de la part d'Apple de sortir ça puisqu'ils ont sorti justement très récemment les AirPods compatibles avec la charge sans fil. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce leak, c'est que ça confirme bien, même si on commençait déjà à être assez sûr, le fameux design à trois caméras du téléphone d'Apple. Donc ce qui veut dire quand même qu'il y aura trois capteurs caméras, peut-être même quatre s'il y a un capteur TOF, je ne sais pas, TOF Time of Light, ce qui permet notamment la distance. Voilà. Je suis informaticien professionnel depuis 87 ans. Non, plus sérieusement, ce capteur permettrait surtout d'avoir de la profondeur et donc un effet de bokeh, un flou derrière les images. Voilà, ce qui est plutôt sympathique. Et du coup, ce serait probablement dessus, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura trois capteurs principaux. Et c'est donc au regret de beaucoup de consommateurs qu'aient confirmé ce design parce que beaucoup de gens n'aimaient pas spécialement ce design. D'ailleurs, moi, je... Alors, j'ai promis de ne pas donner mon avis tout de suite. Du coup, je vais le donner à la fin de la vidéo. Mais voilà, je suis assez mitigé quand même sur cette chose. Et voilà, en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Là, ça confirme juste, c'est plus une confirmation vraiment que quelque chose d'impressionnant. C'est juste assez marrant de se dire que quelqu'un a volé l'iPhone 11. C'est assez marrant. Voilà, j'ai peut-être un humour de merde sinon, je ne sais pas. Enfin, bref, j'arrête de parler de cet iPhone 11 volé. On va maintenant parler de Samsung pour la deuxième actualité avec le Samsung Galaxy A90. Voilà, qui est en train de sortir actuellement. Vous regardez la vidéo, il doit être mercredi 10 avril si vous la regardez vraiment purement à sa sortie. Et vous savez, quand il sort ce Samsung, il sort le 10 avril. Normalement, d'après les annonces de Samsung. Donc, vous êtes vraiment dans le truc. Clairement, ça va être un téléphone assez unique que Samsung va produire parce que là, on va retrouver des designs assez spéciaux. Vous avez pu probablement voir Oppo avec son Find X l'année dernière ou encore Vivo avec son ex qui avait des caméras qui ressortaient comme ça. Samsung s'est dit, c'est pas mal. On va refaire cette idée de caméra qui sort. Comme ça, on a un téléphone pleinement borderless. Et ils se sont dit, on va pas faire comme les autres. Non, c'est pas... On aime pas le mainstream. Et du coup, on va avoir une caméra arrière qui va aussi servir de caméra avant. Je vous laisse trois secondes pour trouver le truc. La caméra tourne. Oui, non. La caméra tourne. Ça monte déjà. Et en plus, ça tourne sur elle-même. C'est assez bizarre. C'est assez spécial. Mais en tout cas, voilà. C'est le design qu'a choisi Samsung et ça permettra notamment un écran pleinement borderless. Voilà. Je fais des gestes très bizarres avec la main. Je ne sais pas si ça vous dérange. Peut-être ? Je suis désolé. Enfin bref, ça reste assez intéressant comme design à voir et je suis très impatient de voir qu'ils vont en faire. Moi, je suis assez hypé de voir ce téléphone. D'ailleurs, ça sort bientôt. Donc vraiment, je suis encore plus hypé puisque ça sort très très prochainement. Mais voilà, c'est assez cool. Je vous laisse penser ce que vous voulez en penser. D'ailleurs, c'est assez logique. Je ne contrôle pas avant de penser encore heureusement. Mais voilà. Tout de même, ce qu'on peut noter, c'est que ça va soulever quelques points importants, quelques points négatifs comme quelques points positifs. Déjà, positivement, c'est qu'on va avoir une caméra avant, donc une caméra selfie, quoi, qui sera aussi bonne que la caméra arrière. Et ça, par contre, ça fait vraiment plaisir sur des téléphones. Comme on avait d'ailleurs pu voir ce concept un petit peu de caméra arrière qui sert de caméra avant aussi sur, par exemple, le Vivonex, Dual Display, donc de chez Vivo, qui avait un écran à l'arrière, ou encore le Huawei Mate X, qui justement était un téléphone pliable et donc utilisait encore la même caméra. Là, on est sur un téléphone assez régulier, entre guillemets, et qui va aussi présenter cette feature. Reste encore à ce que la caméra arrière soit très bonne, sinon ce serait un petit peu beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et puis aussi, comme positif, on pourrait citer le fait que justement, Samsung innove. Il se détache un petit peu de ce qu'a pu faire le marché jusqu'à présent, où c'était vraiment des téléphones assez basiques et où les gens commençaient même à les confondre entre eux. Donc voilà, au moins, là, on a une réponse, une innovation, et une innovation surtout en termes de design. Après, en point négatif, je pense que ce qu'on peut citer, c'est notamment que déjà, il n'y aura pas que la caméra qui va monter, il y aura aussi le prix, parce qu'une technologie comme ça, je ne pense pas que ce soit particulièrement offert. Donc voilà, ça risque sûrement de faire gonfler les prix. Après, ça reste un téléphone moyenne gamme. Donc je pense qu'on va quand même traîner un petit peu dans les 500-600 euros de OnePlus. Voilà, pour ne gratter dans cette concurrence, ça va sûrement être la gamme visée par Samsung. Autre point aussi sur lequel on peut s'inquiéter, c'est la solidité du truc, parce que bon, un moteur comme ça, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable. Mais bon, après, c'est quand même une grosse marque comme Samsung, j'imagine qu'ils ne vont pas sortir un produit qui va tenir vraiment très très mal. Mais bon, ça reste quand même un point qui peut être préoccupant, la durabilité de quelque chose comme ça, parce que qui parle de moteur parle aussi forcément de fragilité supérieure. Bref, voilà ce qu'il faut retenir, c'est principalement qu'il faut espérer juste que ce téléphone ait une très très bonne caméra. Avant, sinon, ce serait un peu du gâchis d'embarquer une telle technologie qui permettrait tellement de choses pour au final pas grand chose. Donc voilà, on espère vraiment qu'on aura une bonne caméra là-dessus et ça permettrait d'avoir vraiment un téléphone cool qui serait moyenne gamme et qui serait vraiment intéressant. Je ne vais pas parler énormément du côté composant puisque bon, vous vous en doutez bien, aujourd'hui, les téléphones en termes de composants, ça commence à être un petit peu partout pareil. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes de performance, je pense que ça fera tourner assez aisément tous les trucs. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Peut-être qu'on n'aura pas un truc équivalent au flagship, donc ce ne sera pas forcément aussi bien qu'un S10 ou quoi, mais ce sera très 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 correct. Et enfin, on va parler des projets un petit peu spéciaux de la part de Oppo. Donc ce ne sera pas forcément une partie assez longue, ce sera même très rapide. Ce sera fast. Oui, j'adore l'humour, ouais. J'adore l'humour. Et donc, je vous présente le Oppo Reno. Et voilà, c'est assez intéressant comme design. Donc vous avez forcément un design pleinement borderless et du coup, on a encore une fois une pop-up caméra, sauf que cette fois-ci, elle est totalement différente. Encore une fois, en termes de design, j'ai l'impression que 2019 va être l'année où le design va totalement changer dans les téléphones. C'est assez bizarre. Enfin bref, en tout cas, vous avez cette caméra qui sort bancalement. C'est assez intéressant comme design. Après, du coup, il faut voir encore ce que ça donne à l'usage, si c'est pratique, si c'est agréable, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est le modèle qu'il propose. Ça permettra vraiment d'avoir un téléphone qui va se distinguer des autres par son design. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant comme choix de la part de Oppo. Et le deuxième téléphone, qui est un brevet déposé par Oppo, ressemble à ça. C'est la Smartphoneception. Si vous voulez une description rapide et concise, c'est assez spécial, oui. C'est un téléphone dans un téléphone. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pu fumer pour sortir un truc comme ça, mais ça devait être très, 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 très puissant. Enfin, bref, en tout cas, voilà, vous avez l'un des derniers qui a été déposé en brevet par Oppo. Je ne sais pas si ça sortira. En tout cas, je serais vraiment ravi de savoir à quoi il sert, principalement. Parce que là, pour l'instant, je ne vois pas forcément l'utilité. À la limite, s'il y avait ça sur les deux côtés, ça permettrait de faire une sorte de joystick un peu en mode Nintendo Switch ou quoi, une sorte de Game Pass ou je ne sais pas quoi. Mais là, c'est que sur un côté. Donc ça me laisse vraiment perplexe par rapport à ce à quoi ça va servir. En tout cas, s'il le sort, j'attendrai vraiment de la part de Oppo d'expliquer un petit peu à quoi ça peut servir parce que c'est vraiment intéressant si ça a des usages concrets. Et voilà, c'est déjà fini. Un épisode peut-être assez court, mais bon, écoutez, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et maintenant, il est temps de vous donner mon avis sur tout ça. C'est un petit peu compliqué de vous donner mon avis, principalement parce que là, ça n'aborde que du design. Le design étant assez subjectif, ça va être un peu compliqué de me mouiller là-dedans. Mais en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que pour Samsung et pour Oppo, je trouve ça assez cool d'innover en termes de design et tout ça, de présenter des nouvelles choses. Et pour Apple, comme dit, je suis déjà un petit peu déçu par le design, mais bon, ça, vous le saviez déjà si vous aviez regardé du coup le premier épisode de Fast. Dans tous les cas, c'est Apple et justement, Apple, ça va être une sorte de Apple trend. Les gens vont forcément aimer et nous aussi, intégralement, au final, on va finir par aimer comme un petit peu, on l'a vu avec le notch. Au début, le notch, on le trouvait dégueulasse et pourtant maintenant, écoutez, on trouve ça même plutôt stylé pour certains. Donc voilà, clairement, je pense qu'il n'y aura pas non plus de grandes inquiétudes. Mais en tout cas, c'est donc assez intéressant de se dire que ce sera donc ce design-là choisi par Apple pour son iPhone 11. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on se retrouve en commentaire pour ceux qui ont envie de discuter. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu tout autant que moi. Elle m'a plu à la réaliser. Je vous invite, si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air et puis si ce n'est pas le cas, évidemment, à le mettre vers le bas. Cela va de soi. Je vous invite aussi à commenter ou à partager la vidéo. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc si vous le faites, merci beaucoup du coup. Et puis enfin, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes réseaux sociaux qui sont tous en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. On pourra encore une fois parler, discuter, tout ce que vous voulez. Et enfin moi les gens, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche ou mercredi prochain avec un des vidéos de face. Et d'ici là, je vous souhaite de très très bien vous porter. C'était Lozoluck. À votre service. Ciao. Sous-titrage ST' 501